Musique On s'en occupe pareil. Alors, ne mettez-vous pas des pressions supplémentaires, on s'en occupe. Je vois qu'il y a eu beaucoup de jalons qui ont passé. Vous avez, je pense, puis je ne veux pas aller trop dans l'histoire, parce que je n'ai pas les connaissances que vous, vous avez sur la culture et vos propres communautés, mais je pense que vous avez attendu très, très, très longtemps. C'était problématique et tout. Le cimetière, le carré, le cimetière musulman de Montréal a été créé. Il est fait, ça m'a motivé peut-être d'autres cimetières à se prendre en main, puis c'est bien. Puis j'espère que ça va être comme ça. Tant mieux. La compétition, c'est ce qui nous fait lever tous les matins, moi, dans mon travail. Et c'est bien qu'il y en ait pour eux, puis c'est bien qu'on en ait pour nous. C'est comme ça. Alors, mais ça, donc, de votre côté, il y a peut-être un espoir, un manque de compétition, puis un manque de choix, mais là, il y a un choix. Je remercie l'association également, des fois, de son appui à nous motiver à l'avoir créé, parce que c'est vraiment des... Personne ne l'a acheté, ce carré-là. Le cimetière existait, mais nous, on l'a créé, on l'a monté et tout. Ça nous a coûté beaucoup de sous, mais... Donc, si on veut être en affaires, bien, c'est parce qu'il faut penser qu'on va investir. Et également, puis il va y avoir un retour, il y a un retour sur l'investissement. C'est très loin, c'est loin, ce retour-là. Mais ça fait partie du domaine, et puis nous, on est juste en affaires depuis 100 ans. On doit connaître ça, et puis la pression du domaine funéraire. On sait à quoi s'attendre, en tout cas. On n'est pas vers... On ne veut pas faire quelque chose, comme on dit, un business dans le flash. On s'en va lentement, puis on est là pour le long terme. Voilà. Maintenant, juste un petit peu d'informations. Quand on offre les facilités de l'endroit, je ne demande rien à personne. Juste pour vous donner votre indépendance. Il y a un autre groupe de l'autre côté, c'est le groupe Albatros, qu'on aide depuis très longtemps. Ça fait partie de nos gènes. Dans notre ADN, c'était inquiet. Dans mon ADN, mon grand-père me surveille. Mon père aussi me surveille. Il doit dire, tu fais les choses comme il faut, comment te l'enseigner, puis on continue comme ça. Alors, je ne demande rien en retour, puis je veux surtout que vous gardiez votre indépendance de pensée continue comme ça. Moi, c'est mon rôle de bien servir la communauté, puis de bien paraître, puis d'être authentique. Je vais le rester comme ça. Et comme vous l'avez vu, mon cimetière, je parle de mon cimetière, c'est le cimetière de tout le monde. Mais vous l'avez vu, on ne le cache pas. On descend des communautés juives, vietnamiennes, italiennes, africaines. On veut servir les communautés. On veut, si une communauté va être avec les canadiens français, bien, ils sont là. S'ils veulent être avec les Africains, ils sont là. Mais on se les sert à toutes les communautés. On n'a pas dit, nous, les Noirs, on ne veut pas les servir. On les sert, les Africains. On sert à les Aïssais. On sert à tout le monde. On respecte tout le monde. Et ça ne va pas arrêter. Ça va toujours être comme ça. Si les personnes disent, bien, nous, on aurait mieux être vraiment à part, bien, il y a d'autres choix qui existent. Mais juste pour vous dire que ceux qui viennent chez nous, c'est un choix libre. Et puis tant mieux. Avec cela, ils les savent déjà au départ. Et ça ne changera pas. Bon, ceci étant dit, quand on veut offrir des services d'aide, mettons, comme nous, on a des possibilités. Ça fait partie du domaine. On a des comptables et on a des avocats disponibles. Je l'ai offert à Mme Adjira parce que je veux qu'elle ait les services professionnels. Je sais bien que les moyens financiers sont très limités. Un comptable, un avocat, ça ne coûte pas 20 $ de l'heure. C'est très disponible. Mais je dis, je veux qu'ils soient bien structurés. Mais je ne demande rien en retour. C'est un offre, c'est comme ça. Puis je ne veux vraiment pas que ça dérape. Ce n'est pas moi qui contrôle votre association. Mais je veux que ce soit strict, comme on dit, et bien géré. Puis qu'il y ait une transparence dans les chiffres et tout. Parce que les chiffres, c'est toujours quelque chose de... C'est dans les nuages, c'est dans la brume. Alors quand on l'offre, vous n'avez pas de dette envers moi, même morale. Les clients vont choisir les bonnes endroits. Ça va venir tout seul. Nous, on est habitués. Ça fait juste 100 ans. C'est comme ça. Vous êtes le meilleur. Mais ce n'est pas grave. C'est bien que les autres le voient aussi. C'est ça. Alors, c'était ça. Maintenant, faites-vous un pas non plus. Donc, les cimetières, il n'y a plus cette pression-là. Nous, on a la pression d'en créer un plus grand. Ça va venir avec le temps. Mais l'autre chose, c'est un Québécois, quand il se lève le matin, on est chanceux. On a l'assurance maladie. Tout le monde bénéficie de l'assurance maladie gratuite, ainsi de suite. Mais quand on traverse la frontière, le côté, à 80 kilomètres ici, c'est les États-Unis. Il ne faut pas que tu te casses un bras-là. Ça coûte 80 000, probablement, ou je ne sais pas. C'est incroyable. Écoutez, c'est tellement dispendieux que le gouvernement ou les compétences d'assurance envoient un avion en ambulance, vous recherchez, pour vous remettre dans le réseau d'assurance maladie du Québec parce qu'ils sont prêts à payer l'avion 30 000 pour te ramener ici parce qu'ici, c'est couvert par le gouvernement. Donc, le Québécois moyen aussi, quand il arrive là-bas, il te reste à fond de temps, il y a un stress. Il faut que je m'assure. Donc, il n'y a pas que vous, il y a le Québécois moyen. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a des campagnes de publicité. Tu en vas en vacances dans le sud, assure-toi. Sans ça, ça va coûter ta maison parce que tu as un infarctus au Mexique ou aux États-Unis. Ça coûte ta maison. Donc, cette éducation-là, elle est permanente également envers même les Canadiens et les Québécois. Donc, ce n'est pas unique à vous. Oui, le fait unique, c'est qu'ici, évidemment, les personnes doivent s'occuper de leurs frais funéraires pour eux, pour notre père, pour notre mère, pour ainsi de suite. C'est une éducation qui doit être faite. Première constatation, une éducation. Y a-t-il néanmoins des moyens de dernier recours? Je pense que tout à l'heure, on va avoir des conférences et tout, je n'irai pas très longtemps dessus. Mais oui, effectivement, il y a des moyens de dernier recours, mais qui sont très peu, mais quand même qui sont là, qui sont disponibles, mais il faut en voir, il y a des conditions. Maintenant, il y a également notre parole. Comme entreprise funéraire, on n'a jamais, jamais, mais jamais retourné une famille parce qu'elle n'avait pas d'argent. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit à plusieurs personnes, si une famille arrive et qu'elle n'a pas d'argent, on va faire la funéraire. S'il faut la faire gratuite, on va la faire gratuite. Ce n'est pas vrai qu'il y a... C'est sûr qu'on ne pourra pas faire 100% de tout le monde, mais ça, on le sait, ça fait juste 100 ans, mais on le fera, c'est tout, ce n'est pas grave, ça. On va survivre. Comme on dit, il faut en faire un peu d'argent pour en redonner aussi à la communauté, mais c'est ça qu'on fait, on en fait, on ne se cache pas, sinon on ne serait pas ici, sinon on ne pourrait pas, mais on en redonne aussi. On redonne un bon montant sur les comptables et on dit, c'est toujours le trou, mais c'est comme ça qu'on veut le faire. On a déjà dit aussi. Et donc, ce stress-là devrait être préoccupant, mais il y a toujours une façon, appelez-nous, puis s'il y en a d'autres en jouant, ils se disent qu'ils n'ont pas capable, appelez-nous, on va être capable. On vous le dit tout de suite. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on remercie Jacques, il y a deux décès. Il y a deux décès, un de un mois et l'autre de deux mois, qui vont être... Il y a deux décès, un de deux décès, un de deux décès, un de deux décès. Sous-titrage Société Radio-Canada